Musique 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 ...à cette politique qui est menée aujourd'hui, dont on sait qu'elle va à l'encontre des intérêts des citoyens et que les citoyennes et les citoyennes la plupart du temps n'adhèrent pas à ce genre de politique. Quelle politique sur le plan de l'éducation, sur le plan scientifique aussi, parce que les scientifiques sont aussi à la pointe des personnalités qu'on écoute aujourd'hui, mais est-ce qu'ils sont toujours dans les choses ? Est-ce qu'il ne faudra pas qu'ils changent aussi le paradigme des scientifiques ? C'est à quoi ? Est-ce que le politique, ou tout ce qui est dans le domaine de la gouvernance, particulièrement à l'ONU, ici, est-ce qu'il n'y aura pas des choses qu'il faudrait qu'ils changent pour justement entrer dans cette nouvelle forme de sociétal aujourd'hui ? Alors, je vais faire prendre. Quelle forme ? Je vais faire prendre. Je vais faire prendre. Rien ne vous empêche de nous contredire et d'échanger en gros. Si j'étais seulement explorateur, je serais d'accord avec tout ce qui a été dit. Parce que quand on voit la Terre de haut, c'est très facile de revenir en disant qu'elle est magnifique, qu'elle est fragile et qu'il faut la protéger. C'est très facile d'être idéaliste et de croire à la fraternité humaine. C'est très facile de se sentir entre nous aujourd'hui, dans cette salle, tout le monde pense comme ça. Donc, le monde doit changer et c'est évident qu'il doit changer et c'est évident que la conscience de l'être humain devrait être suffisante pour que ça change. Mais je suis aussi psychiatre et en tant que psychiatre, j'ai l'impression que l'être humain ne fonctionne pas comme ça. La conscience, la compassion, l'amour, c'est le résultat d'une éducation que pas tout le monde n'a reçue. C'est le résultat d'un travail spirituel, parfois long et ardu. C'est le résultat d'une élévation qu'on n'a pas forcément dans la vie de tous les jours. Le monde de tous les jours ne fonctionne pas comme ça. Le monde de tous les jours mettra trop de temps à changer en éduquant les enfants correctement ou en attendant que tout le monde évolue spirituellement pour arriver à résoudre les enjeux climatiques, environnementaux et biologiques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. La question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on fait avec la nature humaine comme elle existe pour obtenir des résultats malgré tout. Parce que c'est ça qu'on veut finalement, c'est des résultats. Alors comment est-ce que les gens qui ne sont pas dans cette salle cet après-midi peuvent changer ? Comment est-ce qu'ils peuvent nous entendre ? Comment est-ce qu'ils peuvent comprendre ? Et ce que j'ai appris en tant que psychiatre, c'est qu'on ne peut pas aller contre la nature humaine, on doit aller avec elle. Si on veut vraiment obtenir un résultat, il faut parler le langage des gens qu'on veut convaincre. Donc parler le langage de la compassion et de l'empathie à des égoïstes ou des psychopathes, ça ne sert à rien. Parler leur langage, c'est parler de profit, c'est parler de croissance, c'est parler de résultats pour eux, pour être élus, pour qu'ils continuent à fonctionner comme ils ont envie de fonctionner. Et c'est là que je commence à me différencier de Pierre et de Jean. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. C'est parce qu'autant Pierre que Jean sont des gens que j'admire profondément. Mais j'ai envie d'amener un message un peu différent. J'ai envie d'amener le message pratique, concret, et non pas utopique. Le message pratique et concret, c'est qu'il faut être logique autant qu'écologique. Et être logique, c'est montrer que la protection de l'environnement peut rapporter de l'argent. Que la protection de l'environnement peut être rentable. C'est amener le message que l'humanisme peut favoriser la réélection. C'est montrer que même en étant égoïste et en cherchant son avantage personnel, on peut arriver à faire du bien. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai lancé comme programme avec la Fondation Solar Impulse, c'est de sélectionner mille solutions partout dans le monde qui peuvent protéger l'environnement de façon économiquement rentable. Donc, il ne s'agit pas de changer la nature humaine, il s'agit de voir comment la nature humaine peut trouver un intérêt à protéger notre planète, à fonctionner mieux, à fonctionner avec plus d'harmonie. Et ce que je remarque, c'est qu'il y en a énormément, énormément de ces solutions. Dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des vies, des infrastructures, de la mobilité, des processus industriels, de l'agriculture, il y a énormément de solutions qui permettent de gagner de l'argent, de créer des emplois, tout en faisant du bien autour de soi. Alors, je ne dis pas que c'est la seule manière de fonctionner, mais c'est la manière que j'ai choisie. Et c'est une manière qui peut aller déjà extrêmement loin, dans ce qu'on peut appeler la croissance qualitative. Parce que c'est sûr que la croissance quantitative nous mène au désastre écologique. Mais la décroissance nous amène à un désastre social. Avec un effondrement de tout système qui permet aux gens de fonctionner en société, d'avoir un salaire, d'avoir une retraite, d'avoir des assurances, d'avoir une économie qui leur permet de soutenir à leurs besoins. Donc, si la décroissance ne marche pas et que la croissance quantitative ne marche pas, qu'est-ce qu'il reste ? Pour moi, il reste une croissance qualitative. C'est-à-dire, la création d'emplois et la génération de profits, en remplaçant ce qu'on pollue par inefficience, par quelque chose qui protège l'environnement, grâce à sa nouvelle efficience. Et ça marche dans beaucoup de domaines. Maintenant, ça ne va pas marcher pour tout. Et dans ce qui ne marche pas, dans ce domaine-là, eh bien, essayons de le résoudre avec la conscience. Mais je pense que ce n'est pas suffisant parce que ça prendra de temps de temps. Et le reste, je pense, doit être résolu de manière politique avec la réglementation. c'est absolument incroyable de voir à quel point même ce qui est rentable, même ce qui est logique, même ce qui est humainement normal, doit souvent être imposé par la réglementation. Alors, il y a de la réglementation pour beaucoup de choses, mais il n'y en a pas assez pour l'environnement, il n'y en a pas assez pour créer de l'économie circulaire, il n'y en a pas assez pour la gestion des déchets, il n'y en a pas assez pour ce dont on a besoin aujourd'hui. Donc, essayons d'adopter un langage concret et pratique qui porte des résultats. Parce que sinon, on se gargarisera toujours de bonnes intentions quand le climat aura 5 ou 6 degrés de plus, que 99% des espèces animales auront disparu, que les végétales auront disparu. Eh bien, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut continuer à se dire la conscience suffit. La conscience, c'est quelque chose d'individuel à cultiver et ça ne suffit pas sur le plan collectif. À mon avis, et si je suis là, c'est pour entendre d'autres opinions et je suis sûr que Jean et Pierre vont nous en donner. Merci. On s'en compte en même temps qu'il permet de trouver le plan des autres. Alors, on peut prôner un constat absolument juste que tout le monde accepte d'observer une fière d'habille. Mais ça ne donne pas la solution de savoir comment on passe d'une agriculture anecdotique à une agriculture mondiale. On peut faire la révolution. Peut-être qu'une fois, je verrai que ma théorie ne marche pas, qu'on n'arrive pas à changer suffisamment les intérêts des gens qu'on veut convaincre avec les solutions que j'essaye d'amener. Et peut-être qu'un jour, je serai révolutionnaire avec Jean-Cybler parce que je verrai que j'ai eu tort. Je ne sais pas. mais entre-temps, entre-temps, j'essaye avec la façon que j'ai trouvée d'appeler des solutions rentables pour protéger l'environnement. Et ça, ça passe par le marché industriel du siècle. Remplacer tout ce qui pollue par quelque chose de propre et d'efficiant, ça touche le remplacement des bâtiments, de la mobilité, des éclairages, des chauffages, des aires conditionnés, des processus industriels, des sources énergétiques et de la manière de consommer, de distribuer l'énergie. C'est déjà ce qu'il faut pour enrayer les changements climatiques. Ce n'est pas forcément ce qu'il faut. Ce n'est peut-être pas suffisant pour que tous les êtres humains de cette planète deviennent spirituellement plus évolués. Et je pense qu'il faut déjà commencer par ce qui est possible et ce qui est faisable avant le wishful thinking et du topo. Applaudissements Si on pouvait éviter avec une petite violence, une violence plus grande, il ne fallait pas hésiter à être violent. Très bien. Applaudissements Si on veut vraiment permettre aux gens de vivre bien, avec moins d'énergie, avec des technologies nouvelles, avec moins d'impact pour le développement, vous êtes exactement au bon endroit que le tertiaire. Aujourd'hui, vous avez des démonstrations très spectaculaires d'entreprises qui ont autrefois vendées du gage comme Engie et qui aujourd'hui ont plus de profit en aidant leurs clients à consommer moins d'énergie qu'en vendant de l'énergie. Avec des nouveaux systèmes de digitalisation, de répartition d'énergie renouvelable, stockées, de plus de consommation, etc. Et je n'ai pas besoin d'être un paysan ou d'être un agriculteur ou d'être un éleveur pour ne pas contribuer à cette évolution-là. On ne peut être que d'accord avec le constat que tu fais. C'est inacceptable et abominable. Maintenant, si on passe à la musique tout de suite, on est exactement dans ce contraste abominable entre ceux qui vivent bien et ceux qu'on laisse crever. Donc moi, j'ai la question précise pour toi. Comment est-ce qu'on fait pour arriver au but que tu prônes ? Alors, viens la réponse. Je dirais que j'en réponds à la réponse. Comment abolir ces discriminations, cette abomination de l'exploitation ces morts de faim, tout ce que tu as décrit, comment est-ce qu'on le change ? Bien. Bien. Un bien-ci dit, c'est peut-être que c'est vrai. que c'est que tu as décrit et que tu as décrit. C'est pas là, C'est parti. C'est parti. Pour les collectifs, on a mis autrement les goûts, c'est formidable. Mais les conditions éthéorologiques sont en train de bouger un petit peu pour le collectif particulièrement. Vous voyez, pour l'instant, les ballons, ils ont encore 5 rejetés, tout va bien, mais vous, comme moi, vous sentez ce vent en Afrique, un petit peu, vous fisez les oeufs. Sous-titrage ST' 501